Oh, bonne semaine à tous! J'espère que vous allez vraiment bien. Nous voici, nous voilà, Thierry, à l'épisode 29. Oui, mesdames et messieurs, 2, 9. Épisode 29 de Influence TV, mesdames et messieurs. Exactement, mesdames et messieurs. Donc, comme vous le savez déjà, on a trois petites règles. On va les rappeler d'au précieux, vous les connaissez. Donc, première règle, si t'es en bas de 13 ans, n'oublie pas de juste avertir tes parents que ça se passe à l'influence, même à leur demander de venir regarder avec toi, se préparer ton cousin, ta grand-mère, tout le monde qui veut. T'attente, ta belle-sœur, ta deuxième-sœur. Juste avise tes tuteurs et toutes les personnes responsables de toi se regardent à l'influence. Deuxième règle, c'est quoi? Deuxième règle, c'est comme deux en un, en fait, c'est qu'il n'y a pas d'informations confidentielles dans le chat et on parle avec du respect. Donc, si tu lui droppes un commentaire, vas-y à fond, là. On t'empêche pas, Thierry. Exactement. Vas-y à fond, là. Vas-y à fond. Thierry, on les empêche pas, là. Non, jamais. Vas-y à fond, là. On est juste dans le respect et tout, on veut pas des insultes. Ça fait du sens? Exactement. Donc, Thierry, sans plus tarder, on va aller prendre notre rubrique du beat de la chanson. Si on parle des termes francophones, on est au Canada, là où est-ce que c'est ça, Stéphane? Ah, exactement. C'est là où est-ce que c'est ça? Donc, là, le beat de la semaine avec l'interview de Carlos a une petite spéciale qui est Young Street, mesdames et messieurs. Visine en semaine. Hey, what's up, guys? You know who it is? J'ai beau ici, G in the building. Et je suis ici pour le segment du beat de la semaine. La personne dont je vais interviewer, c'est une personne vraiment vraiment nice et vraiment fraîche. C'est un ancien à l'église. C'est un rappeur. Il est dope. C'est un leader. Et aussi, un petit indice, il est super grand. Guys, ladies and gentlemen, je vous présente AKA Young Street. Come on, man. Yeah, how's up? How's up, Young Street? You're welcome. You're welcome. Yeah, you're welcome. So, guys, Young Street, Bienvenue dans Influence. Merci. Merci pour l'invitation. C'est un honneur pour être honnête pour ceci, bro. Donc, je suis présente, moi. Qui tu es? En fait, moi, je suis un homme de Dieu. Je suis un homme de Dieu. Puis, je suis sous le leadership de Pasteur Hélène et Richard Dufresne. Je travaille dans leur équipe. Donc, je suis aussi leader pour les 36-54 rois. Donc, en gros, c'est ça. Je suis un serviteur pour Dieu. Amen. C'est ça. Mais tu es un rappeur aussi. Un rappeur aussi. Ça fait partie de mon appel. C'est ça. Et Young Street, ça fait longtemps que tu rappes, en fait. Toi, tant que rappeur, là, ça fait combien de temps? C'est depuis mon premier rap, c'était en 2001. Non, un peu plus que 19 ans. 19 ans à peu près. 19 ans. Alors, j'imagine que tu as vraiment expérimenté, que tu as vécu toutes sortes d'affaires dans le rap, non? Oui. Beaucoup de choses. J'aimerais savoir, c'est quoi ton parcours? En fait, moi, quand j'ai commencé à rappeler, c'était à cause de Pasteur, Mardepéo, Béjada. Donc, il m'avait défié de faire un rap. Et il voyait comment j'étais habillé, puis comment est-ce que je parlais, puis il trouvait que c'était vraiment nice. J'ai trouvé ça fraîche. Il voulait savoir si je pouvais rappeler. Oui. Je lui ai dit, ouais, je peux faire sûrement un rap. J'ai fait en anglais. Il a vraiment aimé. Puis les gens qui étaient là ont vraiment aimé. J'ai été invité à l'église. J'ai fait une fois à la jeunesse. Tout le monde a aimé. Donc, j'ai trouvé ça vraiment OK. Donc, je peux peut-être, si c'est la volonté de Dieu, je demande à Dieu si je peux commencer à le faire. Puis avec l'aide de mes leaders, ils m'ont dirigé, ils m'ont confirmé, puis j'ai continué jusqu'aujourd'hui. Même à travers la musique, il y a eu beaucoup d'impact. Tu as vraiment eu du succès aussi. C'est vraiment nice. Et j'ai vu aussi que durant des années, tu travaillais beaucoup avec Pépé dans le rap. Just Jesus. Just Jesus aussi. Et j'aimerais que tu m'expliques, c'est quoi Just Jesus? Qu'est-ce que tu as fait avec le groupe Just Jesus? Le groupe, il existe toujours, pour ma part. Mais c'est ça. Donc, moi, on m'a présenté Pépé. Mais il rappait un peu. Ça avait déjà commencé à fonctionner. Donc, on a juste commencé à travailler ensemble. Puis l'envol est allé aussi avec lui. Pour lui, ça a continué. Donc, on a commencé à influencer le monde avec ça. On s'est dit Just Jesus. On a créé ensemble Just Jesus. Parce qu'on se disait, il vaut mieux qu'on soit direct. On sait où est-ce qu'on va. C'est Just Jesus. C'est Just Jesus. Donc, lui, il a influencé du monde de son côté. Moi, j'ai influencé du monde de mon côté. On a ramené ça ensemble. Donc, c'est vraiment ça. On a continué à travailler ensemble. On a fait beaucoup de shows. On a fait des shows dans des clubs. Dans les lounges. Dans des églises. Moi, j'ai fait dans des clubs. Mais c'était vraiment pour Dieu. J'ai fait pour Dieu. Ouais, toujours. Puis, ouais, c'est ça. À l'église MCI, on a continué. Puis, je sais qu'on a influencé beaucoup de gens aussi à l'église. Pour commencer à rapper. Donc, c'est ça le but. Tu as vraiment vu des choses aussi. Quand tu as rapper dans un club qui est vraiment mondain. Et qu'il n'y a aucune valeur chrétienne dedans. C'est sûr que les gens ne sont pas réceptifs directement. Mais quand tu combines des bonnes paroles. Et un très bon beat. C'est sûr que les gens, ils sont comme moi. On n'a pas le choix que d'aimer. Puis, c'est Dieu qui fait le reste avec eux. Il y en a qui ont accepté Jésus dans leur vie. Ils l'ont fait. Il y en a d'autres qui ont été influencés à avoir d'autres artistes chrétiens. C'est ça l'essentiel. Mais la majorité des shows qu'on a fait avec P.P. C'est vraiment dans d'autres églises à Montréal. Et c'est de montrer que la culture hip-hop ne s'arrête pas juste au monde. Ça va même plus loin. Ça touche aussi Dieu. On peut évangéliser avec le hip-hop. Récemment. Récemment. Deux ans à peu près. À peu près deux ans. À peu près deux ans. Tu as sorti un beat puis un videoclip. Oui. Que ça a eu de l'impact aussi. Oui. Que c'était nice. En plus, avec ça, un petit épi. Oui. Qui s'appelle Rêve Grand. C'est ça. J'aimerais que tu nous racontes c'est quoi le message de Rêve Lens. En fait, le message, le but, tout ça, c'est vraiment que tout le monde rêve. Tout le monde. Quand on est petit, tout le monde rêve. On est jeune. Moi, quand j'étais petit, j'avais des rêves spécifiques. Vous aussi, vous aviez des rêves. Tout le monde avait des rêves d'être astronaute. Ou d'être policier. Ou d'être, je sais pas, prince, princesse. Tout le monde avait des rêves. Donc, c'est juste donner des rêves à Dieu. Dieu te communique ses rêves. Et vous travaillez ensemble. Pour que ce soit le même rêve. Tu vois. Et c'est vraiment ça. Rêve Grand. Parce que Dieu est grand. Quand tu rêves, c'est normal que la fusion, ça passe très grand. Tu m'as vraiment béni avec ça, bro. Avec le beat aussi, bro. C'est nice. Guys, va écouter le beat très grand. Abonnez Young Street dans IG aussi. Et qu'est-ce que j'aime dans le IG de Young Street, c'est qu'il ne met pas juste la musique, mais il met des vidéos positives, des paroles super édifiants. So guys, je vous encourage énormément d'aller abonner Young Street et supporter un de nos artistes chrétiens à Montréal aussi, qui est Formel. Et juste avant que tu nous quittes, c'est quoi ton conseil pour les jeunes qui ont un rêve et qui veut rêver grand ? Moi, je vous conseille d'abord de vous attacher à Dieu. Non, attachez-vous à Dieu au complet. Et ensuite, soyez curieux. Soyez curieux que Dieu peut faire plus de choses avec vous. Et ne vous limitez pas à ceux que vous connaissez. Parfois, videz votre verbe, puis acceptez encore que Dieu vous donne encore plus de connaissances. Amen. Amen to that, yo. So Young Street, merci pour nous avoir réellement démis. Et influence les jeunes pour vous quittes. Salute, much love. Quel témoignage enrichissant. On est fans, je rêve grand. Je rêve Christ. No! You got it. I feel the power, man. I feel the power. Je l'ai senti. Oh, moi aussi. Oh, yes sir. Oh, yes sir. Oh, yes sir. Hey. Je suis trop laid. Hey, Cookie, là. Ok, tu veux le sucre? Dans son beat, tu disais qu'il était plus gros que Michael Jordan. Tu veux le? Hey! Hey, t'as pas moins d'autre que ça. Hey, moi, je te dis. Hey, moi aussi. Young Street, là, il est non terrible. Des fois, on parle avec... Ça fait avec Danny en vérité. Exact. Il ne faut pas le divulguer de la personne. Son nom ne sera pas assez pareil. Il ne faut pas dire le vrai nom. Mais nous, on dévoile le sucre. OK? Des fois, on parle avec Danny, puis on a mal au cou, là. C'est vrai. Il est vraiment grand. On lui dit oui, mais vers le rond. Exact. Il est vraiment grand. Hey, t'sais, trêve de plaisanterie. Sans plus tarder, on va passer à des choses un peu plus sérieuses. Un petit conseil, des conseils de la vie, avec un cher invité William Labrèche. Oui, mesdames et messieurs? Mesdames et messieurs. William Labrèche. Oui, on l'écoute une. Ah ouais. On vous laisse pour le conseil du futur. Oh! Bien sûr. Salut, influence. Mon nom, c'est William Labrèche. J'ai 24 ans. Je suis présentement à l'Université de Montréal pour faire mes préalables en psychologie. J'ai une entreprise de nutrition et de fitness. Et puis, je suis aussi un motivational speaker sur les réseaux, donc un influenceur. Et puis, présentement, je suis avec Echo, le réseau 18-25. Ça fait cinq ans que je suis à MC. Donc, aujourd'hui, bien sûr, je suis là pour me donner le conseil du futur. Un conseil que je me serais donné à moi, à votre âge, lorsque j'étais au secondaire. Donc, moi, si je peux me mettre un petit peu en contexte, lorsque j'étais au secondaire, j'étais un étudiant athlète, je jouais au basketball, je jouais énormément au basketball. Et puis, j'avais aussi quelques problèmes familiaux sur le côté qui faisaient en sorte que ça venait affecter ma performance académique et sportive. Dans le fond, qu'est-ce qui se passait, c'est que je gardais vraiment toutes les émotions, les difficultés auquel que je passais au travers, pour moi. Je n'allais pas chercher de l'aide à l'extérieur, je ne communiquais pas. Et c'est pour ça que ça venait affecter mes performances. Et puis, dans le fond, pour me mettre en contexte, c'est qu'admettons, le stress que, admettons, le basketball pouvait m'amener, ou les sentiments d'infériorité par rapport à certains examens, certaines matières, des difficultés que j'avais, admettons, en français ou en autre matière, au lieu d'aller demander de l'aide à des professeurs, ou au lieu d'aller partager comment je me sentais par rapport à ces difficultés-là auprès des bonnes personnes, j'allais garder ça pour moi. Et ce qui allait faire en sorte que ça n'allait pas m'aider à passer au travers correctement. Et puis, même des fois, je n'arrivais pas à passer au travers de mes difficultés parce que je restais seul avec mes problèmes, avec mes émotions. Donc, si je pourrais vous donner un conseil aujourd'hui, donner ce conseil-là au jeune William, au secondaire, ça serait d'aller chercher de l'aide auprès des bonnes personnes. Et lorsque je parle des bonnes personnes, c'est des personnes qui ont de l'expérience par rapport à notre difficulté, mais aussi des personnes auprès desquelles vous pouvez être vulnérable, qui vous pouvez communiquer comment vous vous sentez et que vous n'allez pas vous sentir jugé lorsque vous allez communiquer ces sentiments-là. Si je vous donne un exemple, moi, le jour où j'ai compris que c'était important de devoir communiquer comment on se sentait, de même aller chercher de l'aide par rapport aux situations, par rapport aux domaines avec lesquels on avait des difficultés, c'est le jour où j'ai rencontré mon leader Ralph, ici à l'église. Et puis, on a développé une certaine amitié, une certaine relation intime qui m'a permis de pouvoir m'ouvrir lorsque j'avais des sentiments sur l'anxiété, des sentiments du rejet et des difficultés dans ma vie de tous les jours par rapport à plusieurs domaines comme le travail, mes relations, et bon, j'en passe, vous voyez. Et plus que je m'ouvrais avec mon leader, plus que j'en parlais de mes difficultés, plus c'était facile pour moi de gérer mes émotions, mais aussi de faire face à mes difficultés parce que mon leader pouvait me donner des bons tips, des bons conseils pratiques que je pouvais appliquer et lorsque je les mettais en application, c'est là que je voyais ma situation changer. Donc ça, c'est un conseil que j'aurais aimé avoir au secondaire parce qu'au secondaire, malheureusement, je n'étais pas encore à MCI, donc je n'avais pas cet accès-là à avoir un leader. Mais ce que j'aurais pu faire, c'est peut-être aller voir un psychologue pour m'aider avec mes émotions, peut-être aller voir un intervenant à l'école, peut-être aller voir un professeur pour m'aider dans ma matière. C'est vrai que beaucoup de mes parents, moi, ça n'allait pas super bien, donc je n'allais pas chercher de l'aide énormément auprès d'eux, mais pour d'autres jeunes, par exemple, qui dans leur famille, ça va bien, vous pouvez vous ouvrir aussi à vos parents ou peut-être à votre grand-frère, vous savez. Donc ça, c'est un conseil que j'aurais aimé avoir puisque j'aurais sûrement économisé énormément de temps, énormément d'énergie et j'aurais été aussi dans une meilleure position au niveau de ma santé mentale en allant chercher de l'aide à l'extérieur. Donc ça, ça a été le conseil que je vous aurais donné, ce qui est d'aller chercher de l'aide auprès des bonnes personnes. Vous savez, même la Bible le dit dans Proverbe 11-14, ça dit que la victoire se retrouve dans un grand nombre de conseillers. Et donc, tout simplement, aller chercher de l'aide, c'est une représentation de force et de sagesse et non pas de faiblesse comme des fois on pourrait le croire. Donc, ceci était le conseil du futur que je voulais vous transmettre, que je voulais partager avec vous. Et puis, je sais que vous êtes capable de développer ce courage-là pour aller chercher ce conseil pour éviter de perdre du temps, de l'énergie et de rester seul avec vos problèmes. Rappelez-vous, vous qui êtes à l'église MC déjà, vous avez cette opportunité-là d'avoir un leader auprès desquels vous allez parler. Donc, utilisez cette opportunité-là avec sagesse puisque c'est très bénéfique pour la vie d'une personne. Touché. 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 Je suis touché. OK. Non, mais sérieux, Thierry, il y a quand même beaucoup de choses quand même à retenir du témoignage de William Labrèche. Merci beaucoup William pour ton témoignage édifiant. Thierry, je trouve que c'est très important parce que, tu sais, des fois, les gens rendent des problèmes, ils vont se confier aux mauvaises personnes. Mais qu'est-ce que ça va générer ces personnes de mauvais conseils? Exact. Il me donne une clope. Exactement. Il me donne une clope, tu sais. Ou, tu sais, ils vont dire, il boit de l'alcool, il va boire d'envoi avec des filles, tu sais. Exact. Non. Non. C'est pas une bonne idée. Pas la solution. Tu sais, à l'église, c'est vraiment bien. Il y a des leaders, même digital, on peut voir Thierry sur Zoom, mesdames et messieurs. Il est aussi beau qu'en vrai. C'est vrai. Il est sur Zoom. C'est vrai. Regardez revendre. Exactement. Donc, il fallait voir les bonnes ressources. Même des fois, à l'école. Des fois, il y a des bonnes ressources à l'école. Vous vous laissez avec le combo douteux. D'Emma, Emma, Emma, Emmanuel est le goûteux. Allo les amis, mon nom et moi, c'est Emmanuel Esgras André. Vous le savez déjà, je fais le combo douteux. Comme vous le savez déjà aussi. Mais pour ceux qui ne le savait pas, c'est moi. Je fais le combo douteux. Et comme vous le savez, dans le dernier épisode, si vous ne l'avez pas vu. Allez le regarder. Parce que j'ai choisi les combos douteux que Jérémy devait manger ou boire. Mais aujourd'hui, c'est Jérémy qui a choisi ce que moi je vais manger ou boire. Donc, la Bible dit, « Let's taste and see if the oil is good, but let's taste and see if the combo douteux is good. » Wow ! T'es fort. Tu l'as caché dans le yogourt. Je ne sais pas si t'as caché dedans. Ça doit être duide. Mais je t'aime quand même. Pourquoi on t'a dit les cahiers ? Pourquoi je t'aime ? Yo, frère. C'est bon, mon gars. C'est du yogourt avec du sel, guys. Yo ! Moi, sucré salé, là, c'est la vie, mon gars. Yo ! Mais à la fin, c'est trop salé, mais ça a du sens. C'est un super lipopette. Je n'ai pas besoin de ce qui me passe par la tête quand je vois la couleur de ce magnifique couleur brun. Je n'ai pas besoin de ce qui se passe par ma tête. C'est liquide en plus. En tout cas. Euh... Moi, je dis que c'est... Chocolat, coke. Je suis sûr que... Il y a des gars... C'est du chocolat et du coke. Je suis sûr que c'est ça. C'est du chocolat et du coke. Chavez ! Du lait au chocolat et du coke, mon gars. C'est pas si pire. Yo ! J'ai remisqué ça avec toi, bro ! Yo, bro ! Yo, à ta santé, mon frère. C'est pas si pire. Yo ! Je suis deux sur deux, là ! Pour vrai ? Je crois pas que c'est bon pour ma santé. Je vois l'autre qui arrive. C'est des pommes de cannelle. Oh, Ted ! Tough, mon gars ! Oh, mon... Oh ! Tof ! Wouah ! À ta santé, Jérémy. À ta santé ! J... 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 C'est bon. Ah, kensei, ouais ! C'est bon ! Yooo ! NON ! Oh my god sa place n'est pas dans mon ventre mais dans la poubelle ok c'est là pour vrai cela pourrait on dirait que c'était comme v8 aux bananes déjà j'aime pas le v8 à c'est dégueulasse sauf c'est ça pour aujourd'hui guys et 2 sur toi jérémy tu as le meilleur pour la fin comme on dit si bien mais c'est pas grave c'est chill 2 sur toi guys 2 sur toi je suis encore battu bro je suis encore battu toi tu en as fait 1 sur toi le big 2 sur toi c'est moi le vrai j'ai tout ça qui est comme ça guys puis n'oubliez pas les amis envoyez moi tous vos combos douteux pour jérémy et sachez le bien qu'un jour jérémy va manger mayonnaise avec melondo ça va être drôle attendez de voir ça baila hey c'était dégueulasse mesdames et messieurs comme vous savez très bien j'aime le dire souvent ne faites pas ça à la maison s'il vous plaît ne faites pas ça à la maison un solo c'est des bananes c'est pas de bananes paisibles non 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 pas de bananes paisibles là monsieur ça c'est juste des bananes des fruits et s'il vous plaît fait pour ça hey cookies c'est quoi tu me l'attends l'autre quelque chose d'un peu moins dégueulasse série on aura le quiz avec claudia donc sans plus tarder on va passer au coup bonjour tout le monde et bienvenue au segment quiz as-tu passé ton secondaire donc aujourd'hui nous avons deux concurrents notre premier concurrent a eu son diplôme il y a un an et j'ai nommé carlos notre deuxième concurrent a eu son diplôme il y a deux ans et j'ai nommé emmanuel les deux ont fini leur secondaire à l'école des adultes et je veux juste des gars vous dire félicitations d'avoir pris la décision de finir votre secondaire pour le quiz j'ai des cartons de couleurs ici chaque couleur représente une catégorie et vous devrez découvrir quelle est la catégorie donc on va commencer par un roche papier ciseaux face de frais roche papier ciseaux roche papier ciseaux tu peux le choisir la première fois la verte au milieu la verte au milieu la catégorie de la couleur vert maths et sciences êtes-vous prêts pour la question mon coeur m'a mis l'alerte additionner mentalement ceci oh my god 714 et droit de réplique 840 814 il y avait le 1 en haut mais j'ai oublié un point pour emmanuel donc tu peux choisir la prochaine couleur emmanuel je crois encore milieu rose non en bas en bas c'est quoi c'est la catégorie d'hiver vrai ou faux je vais prendre la réponse des deux la température dans l'espace est de 0 degrés la réponse est faux la réponse est moins 273 et 15 degrés ok vas-y carlin tu peux choisir la prochaine couleur bleu en haut en haut allons-y histoire géographie donc qui fonde le québec en 1608 la réponse guys était samuel de champlain est ce que je pense pas de point je choisi la catégorie donc un autre bleu histoire géo sur quel continent se situe le sri lanka on va chercher plus Ah! Vous voyez donc? Continuant. Euh... Droit de réplique? Je sais pas. L'asile! Ah! 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 C'est à toi de choisir la couleur. On prend le verbe en bas. Mathématiques et science! Un virus est plus petit qu'une bactérie. Vrai ou faux? C'est faux! Vrai? Ah! Ah! C'est vrai! C'est vrai! C'est vrai! The last green. Comment s'appelle ce triangle? Triangle? Ah! Isocèle! Non, je sais pas. Triangle écolatéral! C'est pas dans le temps, ça! C'est un triangle! C'est un triangle! C'est un triangle! C'est un triangle! Scalel! 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 Ok, on y va avec un rose! Pablo Picasso est né dans quel pays? Italie! Oh! Italie, non? Droit de lui ! Espagne, en fait? Yes! Super! Le premier! Le premier! Il estime. Le premier! Qu'a inventé la société athénienne? 10! Athènes? La réponse est la démocratie. C'est quoi la démocratie? Emmanuel? La démocratie, c'est quand il reste le peuple voté. Un système qui promet de donner le pouvoir au peuple. Quelle est la capitale de l'Argentine? Ah! Argentine! Ça va le réplique! Oh! Yes! C'est ça, exactement. La réponse est Buenos Aires! Rette dans la caméra! Il y a eu la réponse. Dernière question. Il y a aussi, là, tu gagnes. Quel titre porte le chef spirituel des petits bétins? En poche. Ah! Ah! Emmanuel, reviens! Reviens, Emmanuel, on finit le jeu! Wow! Victor, reviens devant la caméra. Dire la réponse, s'il te plaît. Shaman! Bravo! C'est qui ça? La Laïla... La Laïla... La Laïla... La Laïla... La Laïla... Ah! La Laïla... 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 La La Laïla... La La Laïla... Non! 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 C'est pas juste! C'est pas juste! C'est pas juste! Ça, c'est facile! La La Laïla... Écoutez! C'est top de lui! Viens au livre de lui! La La Laïla... Donc... 3, 5... 5 points sur 3... C'est la gagnante! Wouuuu! Comme... Merci d'avoir participé! Ah, ça fait plaisir, hein? Charles... Oh! C'est vrai! Oh! Oh! Wouuuu! Ha! 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 C'est parti, c'est parti. C'est la première fois que je saute comme ça, bro! Merci d'avoir été avec nous pour le quiz. Nous allons maintenant passer aux autres. Hé, félicitations Emmanuel. Même si t'as mangé quelque chose de dégueulasse plus tôt, au moins t'as gagné. Au moins t'as gagné. Félicitations. Hé, félicitations Emmanuel et Thierry, j'ai vraiment compassion pour Carlos. Parfait. Thierry, une chance qu'on est en... Est-ce qu'il fait frais? On est vers. Ça fait ça, là! Avoyer une merde comme ça, c'est plus... Fait ça! Fait ça! Fait ça! Exact. Donc, mesdames et messieurs, nous sommes déjà vendus à la fin. Oh oui, malheureusement. Mais la semaine prochaine, on sera là. Ne vous inquiétez pas. Vous savez, on est toujours là. N'oubliez pas de liker, de partager, d'envoyer ça à tout le monde. Puis préparez-vous pour la semaine prochaine. On tient à dire merci pour le beau travail d'Influence TV. Exactement. De toute l'équipe qui sacrifie, qui donne de leur temps. Oui. Merci, on vous aime. Même si on ne vous voit pas tout le monde, mais sachez que vous êtes dans nos cœurs. Oui. Et sans vous, c'est pas pareil. Hé, Thierry. Oui. Merci à toi. Oh, merci à toi. Merci, Thierry. Merci pour ta voix. C'est aussi une idée. Moi aussi. C'est des encouragements là. Ça nous a envie de continuer. Exactement. Allez jusqu'au bout de la course. On veut dire à quelqu'un aujourd'hui, continue. Va jusqu'au bout. Parce que quelqu'un d'autre te voit. Puis de la même manière que moi, la voix de culpe me touche. Mais toi, ta vie touche quelqu'un d'autre. Ah oui, Thierry. Donc, on tient aussi de dire merci à nos pasteurs. Ah oui. Sans vous, c'est pas pareil. C'est pas possible. C'est vrai. Puis qui, là? Les connect? Tu sais pas, c'est des connect? Thierry, une des choses les plus importantes après l'épisode, c'est aller sur le site. C'est appelé un groupe connect. Thierry, d'abord, dis-moi, c'est quoi un groupe connect? En fait, un groupe connect, là, c'est vraiment simple. C'est des jeunes qui se réunissent, qui prennent le temps de chill ensemble, partager, parler de leur foi, de leur manque de foi. De tout! On parle de tout. Tout et de tout. Non, non, tout et de tout. Tout et de tout. Exactement. C'est vrai. De tout et de tout. Donc, tu veux pas rater ça. Si t'en n'as pas un, inscris-toi. Va sur le site mcigc.ca. That's it. Puis, là, là, tu remplis juste un formulaire. C'est pas un formulaire, OK? C'est un formulaire qui dit trouver un groupe connect. Exactement. Près de chez nous. Exact. Tu trouves ton groupe connect, puis ça se passe. Je te dis, tu seras plus le même homme ou la même femme. Exactement. Donc, mega bless you all. Exactement. On vous aime et puis on se dit à la semaine prochaine. Peace out. Peace out. Sous-titrage Société Radio-Canada